Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de King FM, après trois superbes chansons, juste après le top de 8h. Forcément, on va débuter cette matinale 100% épicée, comme j'ai l'habitude de le dire, sur King FM 99.4. Je suis Fatime O, et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 juillet, joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour, comme d'habitude, du lundi au vendredi, même si on n'est que jeudi, demain, dernier jour de la semaine. Je suis toujours avec mes chérais de chroniqueuses, Bintou et Nafissa. Nafissa, aujourd'hui, comme portrait du jour, propose Jomansi Kamara. Et puis, côté mode, polo pour homme. Et oui, c'est en danse, c'est l'été, forcément, les hommes aiment s'habiller légèrement, et le polo, c'est assez léger, n'est-ce pas Nafissa ? C'est léger, d'accord. Bonjour Nafissa. Bonjour Fatime. Comment tu vas ? Très bien. Bien, merci. Alors, notre wolophone dans la matinale, elle s'appelle Bintou. Bonjour Bintou. Fatime, vous m'avez dit, vous parlez. Bien, bien, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Bintou ? Comme santé, bien-être, nous nous proposons une fèvre bouillée ou l'ichthyose. L'ichthyose, je ne connaissais pas. Wow, c'est une maladie bouillée. Qu'est-ce que tu as la peau de neurodérosité ? Wow, ce n'est pas une question de malformation par hasard ? Non, c'est pas une... Il faudrait le traiter, mais c'est une fèvre la boue. Ce qu'on a dit, il y a une dernière fois que la peau des neurodérosité. mon dieu n'a fait ça ouais ouais la peau d'accord ça fait un peu peur en découverte que ce qu'on a à le désert de l'ampoule à le désert de l'ampoule oh là là et je rappelle qu'il ya de temps en temps des festivals qui sont qui sont organisés dans le désert de l'ampoule qui est un superbe désert qui se trouve à kébé merci je ne m'abuse effectivement pas bien 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 8h21 une minute dans la matinale plein de choses forcément aussi cuisine n'oubliez pas la cuisine c'est vers la deuxième partie et dernière partie de la matinale vous aurez l'horoscope du jour aussi et vous aurez des petites minutes people 8h22 minutes ça c'est un classique à l'africaine on écoute et on revient et je rappelle aussi que daouda comme d'habitude est là notre technicien de la matinale et puis cher du digital vous avez la possibilité de nous suivre sur le site internet de kingfm 3w.kingfm.sn sur le live de notre application gfm et vous sur le facebook de kingfm qui est kingfm.com sur l'instagram kingfm sénégal le twitter avec le hashtag kingfmsn et nous suivre sur snapchat kingfm sénégal kingfm première radio digitale et musicale c'est parti pour deux heures de bonne humeur à tout à l'heure 8h30 minutes dans la matinale de kingfm un petit coucou à dédoïdja sur le facebook live de kingfm hawa dabowad qui a fait une bonne suggestion mais après on verra il n'y a pas de souci djona banjai binette goudjabi qui voulait son petit calais de daphné from cameroon il n'y a pas de souci c'est déjà fait assanda qui fait un petit coucou à toute l'afrique et puis aux congolais aux congolaises et puis voilà c'est terminé pour l'instant on est en train de chercher le ton we found love s'il n'y a pas le we found love hassan de rihanna on te mettra un autre rihanna alors est-ce que tu es prêt pour le portrait du jour aujourd'hui je mélange les cartes j'aime ça j'aime pas tout le temps faire la même chose temps en temps je bifurque de gauche à droite c'est à dire d'un maïda du cogne alors eh oui portrait du jour on va parler du beau gosse djomansi camara qui fait partie de l'équipe de 2002 n'est-ce pas nafisa oui effectivement qui fait partie de l'équipe de 2002 et qui a joué jusqu'en 2014 djomansi camara je pense qu'on ne présente plus au niveau du sénégal que beaucoup 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 de personnes connaissent d'accord djomansi camara footballeur sportif armes très généreux on écoute le magnéto de nafisa et puis on revient avec ce métis franco-sénégalais 1 2 3 portrait jomansi camara est un footballeur franco-sénégalais né le 8 novembre 1980 à paris en france il est métis né d'un père sénégalais et de mère française son nom de famille s'écrit avec un cas à la suite d'une faute de frappe des autorités françaises jomansi a passé toute son enfance en région parisienne à geneville où il a fait ses premiers pas de footballeur en 1998 un club voisin le red star le recruta ensuite départ pour l'italie en série c il végéta un peu avant d'éclater avec modène lors de leur accession en série a ou pour son premier match il délivra une passe décisive à rome face à la roma pour une victoire de deux buts à un de mondéna le 21 mars 2011 son club de fulhan le prêt à l'echester city pour le reste de la saison en 2012 il rejoint un club turc à l'été 2014 il revient à l'uskata zaro club qu'il a déjà fréquenté entre 1999 et 2001 diomansi camara a été dans l'équipe nationale en 2003 et oui exactement nous on dit l'équipe de 2002 parce que ils ont fait rêver mais c'est vrai c'est vers 2003 exactement en 2003 qu'il a intégré l'équipe nationale du sénégal c'est quand même dommage je trouve que c'était quelqu'un qui qui n'a pas qui n'a pas beaucoup 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 joué dans l'équipe nationale du sénégal mais qui a voilà tardivement mais qui a qui a qui a eu à faire beaucoup de clubs en angleterre en italie en france donc c'est quelqu'un et jusqu'à présent il a 36 ans je pense qu'il fait partie de des plus jeunes de la génération de deux mais oui à 36 ans il est jeune oui bien sûr mais oui c'est ce que j'ai dit ouais ouais j'insiste alors je vais un peu vous lire son parcours professionnel c'est quelqu'un qui a qui a débuté en 1998 alors diomansi camara fait un mètre 83 donc ça va quand même il est grand il est grand voilà et son poste il est il est attaquant donc il est né le 8 novembre 1980 donc voilà ça va lui faire 37 piges cette année il est de nationalité sénégalaise alors son parcours professionnel de 1998 à 1999 il a été en france dans un club qu'on appelait red star donc je l'ai dit dans le magnéto un club où il a été un peu lésé où il ne jouait pas beaucoup et c'est par la suite que l'us catanzaro donc je sais pas si j'ai bien lu c'est en italien après mon accent oui en plus il parle très bien l'italien en passant et ensuite à partir de 2001 de 2001 à 2004 il est resté en italie avec un autre club qui s'appelle le fc modène ensuite il a quitté là bas jusqu'en 2005 il est allé en suisse où il a joué aux portes maus ensuite il a joué encore en suisse avec le westbrow mitch ensuite il a joué avec fulham un club que peut-être je pense que vous connaissez alors en 2010 il a été prêté au fc celtique ensuite il a joué en turquie alors le nom en turc c'est turc ou quoi est-ce que je prie le sport voilà voilà ensuite il a joué à leicester city et ensuite en 2014 il est reparti en italie avec son club qui faisait partie avec l'un des clubs qui faisait partie de ses premiers clubs à l'avoir accueillie l'us katanzaro voilà et ensuite en 2003 comme on dit il a il a entamé avec l'équipe nationale du sénégal bon là maintenant il n'est plus là dedans mais je pense que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à l'équipe parce que je vois que sur internet il donne beaucoup de conseils par rapport à l'équipe nationale et on lui tend beaucoup le micro diement c'est quelqu'un de très posé je sais même pas pourquoi il n'est pas pourquoi il n'est pas comment dire comment il faisait habib bey et tout ça là consultant consultant si il est consultant j'ai regardé sur quelle chaîne canal plus mais sur talent d'afrique avec abou bakriba patrick moma et les autres ah bah oui parce que franchement moi je trouve que hier j'ai regardé une vidéo par rapport à son portrait je regardais une vidéo et j'ai trouvé qu'en fait il était il était très posé une émission voilà une émission sur canal plus pour que ce soit plus clair il a de très bonnes idées et sa dernière sortie aussi il parlait de l'équipe nationale ça fait même pas 24 heures où il disait qu'il faut laisser les jeunes vraiment bosser mais c'est allé aussi c'est bosser lui laisser le temps donc tu sens que c'est quelqu'un quand même malgré ça et qu'il est qu'il c'est un binational c'est à dire il est français franco-sénégalais il aime le sénégal et ça se voit moi c'est ce côté là que j'ai j'ai vraiment beaucoup apprécié il aurait pu se dire bon allez j'allais jouer en équipe de france parce que je pense qu'une fois d'après ce que j'ai vu il a été on voulait le prendre en équipe de france mais il a préféré parce que dès que tu joues pour une équipe tu ne peux plus aller vers l'autre donc il a préféré jouer pour le sénégal donc je pense que c'est déjà beaucoup pour lui tout à fait diminué qui dit les consultants et reporter de match à canal en même temps un mec pertinent et connaisseur de football c'est un mec calme cool serein il est consultant à canal plus alors nafisa djomansi est un grand consultant à canal plus et il est pertinent ça c'est jaina banjai donc tout le monde adhère à ce que tu dis à sanda qui dit ils sont ils ont fait la fierté nationale et à internationale djomansi kamara fier de toi chère tigane les qui vient tout juste de nous rejoindre dans la matinale jibinia et qui est toujours là binette goudjabi mimico parce que le paris style est saine là j'ai du mal rabia tout chum qui vient tout juste de nous rejoindre qui dit salut les filles alors djomansi kamara qui actuellement à abidjan a fait ça alors oui il est à abidjan par rapport au jeu de la francophonie et aussi djomansi kamara ça c'est pour compléter ton portrait voilà il a une entreprise une agence d'agent de joueurs oui ah oui ça j'ai oublié de le dire voilà donc quand il flair un bon joueur et bah djomansi va voir ce joueur là c'est des joueurs sénégalais de surcroît voilà il va il regarde de la technicité plusieurs matchs et tout ça et après il le propose parce qu'il travaille en collaboration avec des équipes en europe donc il voilà il est dans la collaboration et puis il dit d'accord je vous je vous envoie ce joueur là où je vous donne toujours je vous vends ce joueur là qui a ça et ça et ça et ça qui fait ses preuves par rapport à ça c'est un agent de joueurs aussi et il a une structure par rapport à ça et aussi bon après ça c'est du paraît-il un qu'il investit beaucoup dans l'immobilier c'est à dire il investit beaucoup dans l'immobilier effectivement il a beaucoup de maisons d'immeubles en somme il est friqué aussi les pétés de thunes sécurité pour du mans c'est kamara il est marié il a beaucoup d'enfants merci et en plus c'est mon papa c'est mon c'est mon bar un bon bar à camara mais comprend pas un bar à camara bomba oui c'est un cas parce que ça s'écrit avec un cas ouais alors j'ai j'ai lu que le cas ça a été une erreur de frappe au niveau de la france carrément c'est eux qui se sont trompés qui ont mis camarades avec un cas voilà c'est avec un c'est du moins c'est kamara oui alors oui tout ça se voit que par rapport à l'équipe nationale c'était de la complémentarité parce que quand on parle de hélas j'ouvre côté bad boy je m'en suis kamara c'est le calme c'est l'opposé ce que j'aime le plus chez lui c'est qu'après le football amène reconversion ça veut dire qu'il faudrait que n'y ait djong et du football aller en même temps ça te permet après le football d'ing a un bénin vie d'ing a mono subvenu à tes besoins bah pareil d'ing a un bien une activité et il a un surnom crazy joe oui c'est pourquoi crazy joe parce que quand il marqué des buts il faisait la gestuelle genre je suis malade je suis fou j'ai marqué un but et après on l'a surnommé crazy joe et il adore quand on l'appelle crazy joe il dit oui salut comment tu vas ça va tout va bien pas que je le verrai je dirai ça va crazy joe et ouais il va sourire il va il va apprécier vraiment 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 donc portrait du jour jomancy kamara 8h40 minutes ça fait du bien quand même de se révéler le matin de faire un portrait de quelqu'un d'une référence dans le milieu du foot sénégalais et en plus de sa beau gosse qui motive donc voilà il y avait beaucoup de nanas aussi qui étaient là à bb et sylvan jade je m'en sikabara les armes à wale et de moi c'est qui a gagné de l'équipe en est temps que nous on est là à ouvrir nos bouches pata pata là ouais il y en a ils vont pas faire long feu le pauvre il est arrivé à peine à peine le petit est rentré 90 minutes les filles ont commencé ben c'est ça ben c'est ça elle est les charmes du foot c'est déjà le jeu 1 et puis les footballeurs avec les cadets de choco qui a eu toujours une vie rangée moi je m'en suis camarade fait partie des rares oui très rangé qui n'ont qui n'ont jamais eu de scandale je n'ai jamais entendu on l'a aperçu dans une boîte aile on l'a aperçu ici il a fait ceci il a fait cela mais moi toutes les fois que je l'ai que je l'ai vu c'était dans des restaurants un truc comme ça il est très religieux voilà et religieux dieu mon six camarades très ex limite moi je dis dieu mon six tu exagères extrêmement religieux bon c'est pas un terroriste mais il est très droit il est très droit dans ses bottes ou il plaisante pas avec la religion musulmane c'est pris hier c'est les anciens là pendant que tout le pendant qu'il y en a qui était parce qu'en fait c'est un truc que j'ai remarqué aujourd'hui par rapport aux sportifs ils ont tous cette étiquette là et si vous remarquez bien ceux qui ont eu cette étiquette de bad boy boy ça ils en sont où zéro tu as l'impression qu'ils n'ont jamais joué donc aujourd'hui si tu remarques ceux qui étaient calmes ce qui était posé aujourd'hui un pape bouba job on ne l'entend pas mais c'est quelqu'un qui a beaucoup investi c'est quelqu'un qui a qui va assurer sa retraite et pourtant c'était quelqu'un de très effacé qui jouait bien il y en a il y en a moi je pense qu'il ya beaucoup d'exemples aujourd'hui que peut-être la nouvelle génération devrait suivre parce que c'est pas parce qu'on est peut-être un footballeur professionnel un basketeur professionnel qu'on doit se permettre de faire n'importe quoi donc voilà je pense que c'est des références en tout cas j'ai moi aussi camarade c'est une référence et les échos que j'ai eu de lui franchement nickel nickel ça c'est clair sexy crazy joe on continue en musique et puis on revient avec des minutes people merci nafisa pour ce de rien magnifiquement sexy 50 minutes ténor et manibella dérangé ténor a raté son bac il a raté son bac échec le bouton dérangé le bac dérangé bon allez le jingle people les minutes people dans the morning king après avoir raté son bac ben il ya quelqu'un qui a peut-être raté quelque chose mais on ne sait pas c'est drake qui a tatoué le visage de lille wayne sur son bras c'est 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 quoi ça les loin oui bien parce qu'il n'était pas tatoué parce qu'il était comment on s'est tatoué en tout cas l'image fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours maintenant drake a dévoilé un tatouage à l'effigie de lille wayne sur son bras gauche young man it'll i die a dû se dire drake avant de céder à ce nouvel élan de folie le rappeur canadien s'est en effet gravé le portrait de son mentor dans la peau je veux bien que ce soit son mentor mais dans la peau quand même lille wayne qui a découvert le natif de toronto il ya presque dix ans reste une figure importante aux yeux de celui-ci lors d'une interview remontant à 2010 drake avait déclaré il m'a rencontré il a vraiment aimé l'enfant qui l'avait rencontré ce tatouage est donc une manière pour l'auteur de take care de rendre hommage au fondateur de young money entertainment l'artiste a d'ailleurs multiplié les publications de lui lil wayne mais aussi nikki minaj sur instagram ces dernières semaines enfin rappelons que drake n'en est pas à son premier coup d'essai le rappeur de 30 ans possède une véritable collection de portraits sur son corps ses parents alia rihanna et plus récemment chadé sont ancrés en lui donc drake est tatoué drake est tatoué moi je pensais qu'il était bourré c'était la première fois mais apparemment qu'il était bourré le pauvre pourquoi il serait bourré en tout cas il ya plusieurs portraits de stars américaine sur lui mais tu topes à bon je t'envoie ma photo d'accord je ne comprends pas mais moi après moi non plus je comprends pas voilà c'est bizarre il est chelou le gars il est très très chelou on passe à rick ross aussi qui est tout aussi chelou limite même sexiste à 8h53 minutes de la matinale de king morning morning king 99.4 invité sur le plateau de l'émission the radio the radio the breakfast club rick ross a donné une réponse plus que problématique pour expliquer pourquoi il n'a jamais signé de femme sur son label mmg c'est dit sur le ton de la blague mais ça fait quand même un peu froncer les sourcils invité dans cette émission il a répondu à des questions sur son label maybach music group regorge de talent il ya mick mill whale staley omarion ou gunplay la liste est longue d'une quinzaine de noms mais il est vrai que comme l'a remarqué l'animatrice du show angelaï aucune femme ne fait partie du crew et elle lui a demandé mais pourquoi il n'y a pas de rapeuse sur ton label et rick rox qui dit je me suis toujours dit que je finirais par les tuts la rapeuse et ça n'écrit mon business c'est à dire que si il prend une nana il va avoir des relations sexuelles avec une nana et cette nana là il a raison ça le mérite d'être un franc oui mais après bon j'ai pas une raison mais ouais mais j'ai été titi business mais je me dis que j'ai dit que je suis focalisé sur mon business je suis juste honnête avec vous si elle est belle je dépense des sommes énormes sur ses shootings photos et je dois pouvoir là il a raison avoir les relations sexuelles avec elle quelquefois des charmants un rick rose quand même quand même et ben misogynes vous pensez que ce sont des ces misogynes ce qu'il a dit rick rose au moins de temps que son business marche il n'y a pas de femmes c'est beau double tigien sur le rick rose dit qu'elle n'a qu'elle ça va être le désordre total ben sinon il faudra enlever les femmes de partout là on est là on n'est que des femmes daouda est en face de nous est ce que ça l'empêche de faire son travail mais non mais après il se connaît ainsi l'ananas c'est ça c'est vrai mais c'est bon parce que artistique d'interdit certaines choses tu te dis oh la la ligny d'ignes pervers sexuels ou alors comme d'emboucheur et n'y a pas plongé dans ça je pense qu'il a raison c'est quoi en tout cas eh ben eh ben oui mais je pense qu'aujourd'hui c'est du eh ben d'eudia qui dit mais non rick rose rick rose pardon exagère ta mythe c'est pas une raison c'est pas une raison divina et fatimo je vais me tatouer le visage de nafissa pour les minutes mytho il n'y a pas encore d'ici la fin là je veux vous sortir un truc en tout cas ces stars américaines ont toujours quelque chose de bizarre de bizarre de surprenant d'édifiant on continue avec french montana qui aide à la construction d'un centre hospitalier en ouganda c'est bien mais quand est ce qu'ils vont venir au sénégal et tout le temps vous me direz aussi parce que c'est l'afrique francophone ils sont américains ils se dirigent vers les pays africains anglophones ce qui est assez logique n'est ce pas bien tout bon il est venu ça on a un public spécial en concert oui mais après s'ils font des dons s'ils aident voilà avant de faire tes dons c'est les go qui vont te récupérer à l'aéroport et prendre tes dons c'est ça voilà d'accord en tout cas en mai dernier french montana faisait don de 100 mille dollars à l'organisation mama hope afin de lutter contre la pauvreté en ouganda aujourd'hui l'oeuvre caritative du rappeur porte déjà ses fruits dans ce pays d'afrique de l'est l'initiative est née en marche du tube unforgettable french montana de passage en ouganda pour rencontrer les triplet ghetto kids et tourner le clip de ce titre décide d'aider la communauté ougandaise et je rappelle que eddie kenzo est ougandais et le rappeur se lie aussi à la cause de mama hope cette organisation caritative encourage l'entrepreneuriat en afrique dans le but de lutter contre la pauvreté et à peine quelques mois après son engagement l'action de french montana commence à se concrétiser en effet les travaux de construction d'un centre hospitalier entrepris récemment sans bonne voie de finalisation donc voilà et c'est via une vidéo postée sur instagram qu'une des responsables de mama hope a tenu à remercier french montana pour son aide précieuse en tout cas voilà il a 32 ans il n'est pas insensible aux difficultés qu'on rencontre la population en afrique et je rappelle que french montana est né au maroc ouais c'est ce que j'allais dire il est marocain il est né au maroc vous avez regardé un peu il y avait un petit extrait par rapport à sa sa vie alors c'est quelqu'un que c'est quelqu'un qui a volé l'argent de son père et qui a fugué de chez lui qui french montana ah bon oui il a fait ça il a volé l'argent de son père il a parce qu'il voulait aller aux états unis coûte coûte alors moi quand j'ai regardé ce truc j'étais choquée il voulait os il voulait aller aux états unis coûte coûte donc il a volé de l'argent à son père et il est parti donc son père l'a renié voilà il est parti et quand il est revenu pour demander pardon à son papa alors faudra taper sur google pour voir la maison du papa de french montana donc il lui avait volé peut-être je sais pas combien de millions et ensuite il lui a fait construire une maison à marrakech qui vaut je sais pas combien mais en tout cas c'est quelqu'un qui a débuté par voler de argent oui et il ya beaucoup de cas justement ici de d'enfants qui volent les parents ici au sénégalier on a plein ouais et sont les garçons la plupart du temps les garçons et les filles et les filles mais la plupart du temps sont les garçons qui volent les filles c'est des millions des et surtout les autorités surtout les autorités souvent on entend voilà parce que moi j'en avais j'avais des potes tu te disais mais ça va ton père il a gardé tout ça donc ça va c'est comment mais quand même sécurité pour les parents on ne vole pas les parents on ne vole pas les parents ils vous ont mis au monde ils vous ont mis dans des conditions de bonnes conditions sincèrement ils ont bien éduqué et vous ce que vous faites c'est aller voler l'argent de vos parents au nom de quoi est ce que c'est un en fait bien nous sommes mais s'ils ont un coffre pourquoi pas il ya les balles balles qui sont là mais il ya un mètre à l'eau là comment c'est pas les enfants je veux dire que les bas aussi les balles 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 garde de l'argent chez eux balle balle à monnac n'a gardé halis je l'ai fait mais je le regrette à envoyer vous voyez il ya toujours des regrets derrière billet goudjabi qui dit mais il répare après l'aï bambi sarko a n'y a puni tatoué maman maï tatoué fatima ok merci alors qui d'autre abdoulour koussoum djan qui dit c'est l'argent des africains qui revient en afrique mais n'oublie pas comment il s'appelle abdoul abdoul alors si tu me disais l'europe je te dis oui mais les américains c'est autre chose c'est par rapport à l'esclavage les états unis sont créés ces ancêtres des esclaves sont les esclaves d'antan les états unis par rapport à l'histoire les noirs américains les noirs américains donc qui d'autre abdoulour qui dit non non les tatoués c'est pas notre coutume bas si parce que le djamou c'est du tatouage ça les femmes nous donnent djamou c'est une sorte de tatouage et jusqu'à présent donc si ça existe dans notre culture mon grand rabiat tout tcham dommage qu'ils ont une mauvaise idée de l'afrique nous sommes pas pauvres nous avons nos valeurs nos réalités qu'ils nous envient d'ailleurs oui c'est vrai il ya beaucoup de gens qui nous envient nos valeurs mais qui commencent à se perdre un parce que vraiment il ya des choses qui se passent dans des pays africains avec la jeunesse africaine avant neuf heures c'est quoi le truc de french montana qui sait le faire le truc de french montana ouais ce qui fait quand il chante non après faudra si dada il a un son de french montana c'est lui qui rappe tata 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 ah ouais bien t'écoutes pas ses sons non pas vraiment ouais ok il est pas de ma génération moi c'est snoop dog j'ai z king morning il est 9 heures dada il est neuf heures king fm la matinale king fm 99.4 alors georstein dang et big up à vous le trio et encore à vous bintou pour le souhait de la journée mondiale des chrétiens d'accord bisous bisous les chrétiens on vous aime et on pense à vous et puis voilà tout le monde est dans la matinale chrétiens musulmans autres découvertes dans la matinale le désert de l'ampoule que j'apprécie énormément j'ai fait deux fois l'ampoule c'était top si vous aimez le désert si vous pensez que vous avez une âme de bédouin et ben voilà ça se trouve à kébémer au sénégal tout de suite la rubrique découverte avec bintou découverte dans la matinale le désert de l'ampoule est situé dans le nord-ouest du sénégal à mi-chemin entre dakar et saint-lui il est situé dans la région de l'ocat à moins de 10 km de l'océan entre l'ampoule sur mer et kébémer sa superficie fait 18 km carré c'est d'une peuvent atteindre une hauteur de 40 à 50 mètres le sable par contre et de ton orgue voire rouge et très fin il n'y a presque pas de végétation à l'ampoule dans le désert il ya des visiteurs qui sont vos foires et souvent c'est un avant-goût des grands déserts de la mauritanie situé plus au nord c'est désormais une destination assez prisée car il ya plus de sécurité par rapport au désert de l'espace sahéliens sahéen notamment du mali du niger et de la mauritanie au plan des actes de terrorisme des excursions proposées le sont généralement au désert de saint lui l'hébergement se fait par des campements qu'on appelle des tentes morts effectivement bintou tu as tout résumé par rapport à ce désert de l'ampoule oui si vous avez une dame de bédouin comme je le dis voilà mauresque voilà effectivement il ya mis à des mondes expliquer comment tu as trouvé l'espace magnifique bon paris tu t'habilles léger oui parce qu'il fait chaud oui et c'est un gars avec le voile mauritanien si vous voulez ou bien en short en tongs éviter les talons dans le désert dans le désert tu te mets en note tu changes d'air tu changes d'espace tu changes aussi de décor moi on a dit qu'il y a des gens qui viennent tout et tout et tout et à chaque fois tu sais les gens qui viennent tout et tout et tout ça il y a la mer à côté il y a le désert il y a justement les campements comme tu comme on le voit ici à l'écran et vous pouvez faire des excursions au chameau une petite promenade en chameau le long de la mer effectivement et vous pouvez aussi faire du quad il ya le réseau il ya le réseau non mais la fissa tu vas pas tu peux pas tu tu non pas d'internet là-bas c'est havre de paix yo je fréquente pas des endroits comme ça moi je fréquente des endroits où quand je veux appeler mon père pour lui dire papa viens me chercher je suis en danger j'appelle il n'y a pas de réseau moi je pars pas tant tu mouris amener ta place au sol au sol beaucoup de fruits au calme résumé pour deux jours trois jours on peut appeler il n'y a pas de souci mais internet non non oui c'est ça moi c'est non mais tu peux recevoir des appels et tu peux appeler moi j'ai oui oui j'ai reçu des appels plusieurs fois quand j'étais à long pôle maintenant qu'est ce que je voulais dire d'autre justement il ya il ya justement il ya un campement superbe là bas qui propose voilà les tentes ou dormir la nuit le soir il fait très frais et puis quoi d'autre il ya tout le confort après si vous êtes trop citadine dans la tête bon je vous je vous conseille d'y aller en faisant un switch en disant je vais dans le désert je reste toujours au l'ampoule c'est magnifique 1 et claire de lune et c'est à combien d'heures de d'accès très bonne question c'est à combien d'heures d'un souvenir ça fait longtemps que je suis pas allée d'accord mais ça fait ça fait plus de quatre heures non moins de quatre heures je pense dans mes souvenirs je fais moins de quatre heures ouais j'ai fait moins de quatre heures de toute façon cher tu nous regardes ça s'il te plaît et donc quoi d'autre à des dodias qui dit assez beau ça belle découverte oui d'ibindia qui dit le désert de l'ampoule fait partie de la richesse de ma région à la région de l'ougat d'accord très bien quoi d'autre par rapport au désert de l'ampoule à côté sécurité bien il ya la sécurité j'ai un désert je n'ai pas amené que côté mauritanie zone bouillée de n'y craindre les n'a pas amené que mon terrorisme mais fin je n'ai pas amené que mon désert de l'ampoule c'est assuré qu'il ya la sécurité qu'est-ce qui assure ça qu'est-ce qui assure qu'il ya la sécurité en tout cas en tout cas pour manger on mange très bien aussi il ya mes suis au fond de bois comme vous voyez le monsieur en train de rissoler c'est très très bien vraiment 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 c'est très bien et pendant justement à l'époque parce que j'ai l'impression qu'il ya plus de festival du sahel il y avait beaucoup d'ambassadeurs qui venaient pour lors du festival ce festival durait dans mes souvenirs trois jours il y avait énormément d'artistes sénégalais mauritaniens maliens qui jouaient du blues etc qui allait avec déjà le décor du désert dans le désert il faut pas n'importe quel genre de musique il faut une musique qui va avec le désert c'est à 2h 48 minutes c'est à 2h 48 minutes justement dakar kebemersa oui bon ben très bien pour aller à l'ampoule il vous fera 2h 48 minutes les auditeurs les internautes donc ils disent voilà tout ce qui est blues sahélien voilà c'est tout ce qui est arabophone tout ce qui est pour les petits tambours à la mauritanienne les musiques douces et tout ça et ben c'est très bien pour le désert de l'ampoule et côté sécurité voilà je reviens il y avait beaucoup d'ambassadeurs qui allait lors du festival de l'ampoule et il y avait dans la mesure où il y avait des ambassadeurs ont demandé à ce qu'il y ait le maximum de sécurité dans ce festival là pour éviter les kidnappings d'ambassadeurs c'était la période où on kidnappait beaucoup d'européens et donc à chaque fois et à chaque fois et moi à l'époque je me rappelle on m'avait invité c'était l'ambassadeur d'italie au sénégal qui m'avait invité et ce monsieur là le lendemain je reviens sur dakar j'ai un journaliste de l'observateur qui m'appelle qui me dit fatime tu étais à l'ampoule j'ai dit oui j'ai dit comment tu as su lui dit non parce que les rg voilà il ya ton nom sur la liste et donc moi je savais même pas que moi aussi j'étais surveillée dans la mesure où j'ai été invité par l'ambassadeur d'italie donc pour vous dire que la sécurité au maximum de toute façon on a les meilleurs rg de l'afrique francophone à toute façon au sénégal c'était pendant le festival c'était pendant le festival et je me suis dit mince alors parce qu'après ils se renseignent se disent les invités des ambassadeurs c'est qui parce qu'on ne sait jamais ça peut partir de l'intérieur le kidnapping des personnes ça peut partir de l'intérieur donc ils ont regardé mon profil à celle là elle est où à futur média non ok d'accord donc voilà j'ai été mais surprise j'ai dit ah ouais mon prof donc les djang bopare après nina ok d'accord qui moandak ambassadeur vie que les moandatrux sont les invités ok d'accord est-ce qu'ils ont des antécédents est ce qu'ils ont justement des connexions avec d'autres personnes oh ils se renseignent sur toi hein ah oui 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 sécurité ouais mais c'était c'était pour la bonne cause c'était pour la bonne cause effectivement alors j'ai la banja qui dit nafisa t'es comme moi je ne peux être n'importe où seulement naam internet regardez moi ça elle embarque tout le monde elle embarque tout le monde la nafisa abdoulour koussoum dien n'oublie pas saumon il fait partie des plus propres et plus beaux communes de du sénégal oui on va parler de la saumon il n'y a pas de souci abdou binet goudjabi qui dit génial comme sécurité moctar senghor j'en bat toi et nafisa internet va vous rendre folle avant que vous n'y avez pas internet on sera trois moctar senghor avec toi aussi sur facebook jibin jay qui dit la durée du trajet dépend aussi du moyen de transport ben oui c'est en voiture on y va en voiture un jibi alors qui d'autre moctar bien répondu jibi pourquoi bintou croise les bras comme ça ben elle croise les doigts parce qu'elle a envie de croiser les bras mais qu'est ce que vous l'avez pas digué ce matin là en tout cas belle découverte le désert de l'ompoule tu as quelque chose à rajouté juste pour dire que pour n'y en ramne n'est que bouger n'a changé un peu n'y en ramne n'est que moi désert de l'ombre c'est un espace très propre et sécurisé mais aussi tu peux faire beaucoup de balades beaucoup de découverte et c'est un désert beaucoup de gens ne pensent même pas que vous n'y en a changé n'y en a quand même des déserts de n'y en a rien là-bas alors que y'a de la bonne musique ça c'est très bien moi je vraiment je vous invite à aller découvrir le désert de l'ampoule c'est la bonne musique il ya dans l'espace comment tu nous arrive quand mais nafissa je peux pas passer mon temps à vous inviter quand même sécurité pour moi tu veux que tout mon salaire aille chez vous quoi je travaille pour vous en quelque sorte 9h13 minutes dans la matinale on continue en musique sinon je sens que je vais faire tu vas tout l'eau quelqu'un je vais plus que tout l'eau 9h25 minutes express une chanson qu'on apprécie énormément que beaucoup d'internautes et auditeurs apprécient vitamine girl et ben justement les internautes disent ah jibinjai qu'est ce qu'il dit non assain n'a ok number one girl vitamine the morning king thank you assain un petit coucou à ismail ba qui vient de nous rejoindre ras ba fatim je souhaite un joyeux anniversaire à mon dames et sidiba alias d'apata chanter pour lui please est-ce qu'on est-ce qu'on a dit qu'on avait tête des chanteuses à la tête de présentatrice et chronique est-ce qu'on chante ah happy birthday bon on va le faire vous êtes les rois et les reines et moi on peut chanter pour moi pourquoi c'est l'anniversaire de ma soeur c'est mon anniversaire d'accord on fait un deux en un ma happy birthday est-ce qu'on a une chanson happy birthday pop 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 déjà en playlist please daouda à 9h26 minutes de la matinale on va chanter tous ensemble happy birthday au pote de rince bas sont dames et sidiba et puis à la grande soeur de nafisa qui s'appelle fatima à d'accord ok c'est mon nom monime d'accord on va chanter pour mon nom monime et puis on va chanter pour sidiba mais en fond sonore vous avez le bel à deux mètres games alors tu as trouvé éventuels en France bon bon ok ok voilà c'est bon c'est bon j'ai j'ai Happy birthday to you Happy birthday to you On n'a même pas le rythme Happy birthday to you Mais qui, comment on va aller ? Non, le bing, le bing, le bing, le bing Non, c'est ça ? Sécurité pour nous, le bing Non, il y a Edmond Flo qui a chanté C'est ça, c'est ça, c'est ça C'est ça qui a battu, il a chanté Voilà, mais Edmond Flo C'est que Daouda, il aime le sabotage Daouda, j'en suis sûre que c'était un élève très rebelle Ouais, je le sens Et c'est là qu'il balance ton magnéto Quand on est face à face, Daouda et moi, il est perturbé Voilà Ah, merci Music Et, ben, non ? On est torturés par notre technique Voilà Tu sais quand t'es gentille ? Moi, je suis heureux Nous, nous sommes heureuses pour vous Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Bien, j'ai doch our ihn Moi, je suis heureux Moi, je suis heureux Il y a f Marc C'est une fête On compte sympas ? Joyeux anniversaire Bien, j'ai doché Bien, j'ai diarrhé Bien, j'ai doché C'est une fête Ouais, j'ai acheté Aujourd'hui, c'est un cadeau Aujourd'hui, c'est un jour Aujourd'hui c'est une fête, aujourd'hui c'est ton anniversaire Je fais la traduction On chante en français Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Attends Tes amis sont assis Tes parents sont assis Ils sont assis tous pour toi Pour te souhaiter joyeux anniversaire Ils te souhaitent un joyeux anniversaire Ils te donnent des prières Ton papa et ta maman te souhaitent un joyeux anniversaire T'envoient des prières aussi Regarde comment la fille elle me regarde Quoi je comprends pas ? Ça me fait plaisir de voir ça, c'est tout Moi j'ai honte de pas parler poula Donc quand je vois quelqu'un parler sa langue C'est beau pour moi Et quand on te souhaite quelque chose Il faut dire Amine Bon, Darda, après que je sache que tout se passe bien dans ta vie Parce que Bintou et moi on est vraiment paumés là On est paumés Je peux même pas chanter pour ma grande soeur Et j'y tenais C'est quoi ? C'est pas de ta génération Comment ? Bimo, c'est pas de notre... Language 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 Joyeux anniversaire Sidiba de la place de Reimsba Joyeux anniversaire à Fatima Sal Jack De la part de Nafisa Sal Voilà dans la matinale Mme Amna Tons, Myriam et Kido En Fatima, tu as un talent caché C'est quoi le talent caché ? Le traducteur Le traducteur Ah oui, si, moi je suis une bonne traductrice Du coup, je t'appelle Bora A partir d'aujourd'hui Bora, c'est qui Bora ? C'est un traducteur que je connais Je t'appelle Bora Bisous Kamara Bonjour les filles Vous m'avez manqué grave Tu nous as manqué aussi Alors je rappelle que parfois On ne voit pas certains internautes écrire Parce que soit ils sont occupés Soit ils sont partis en vacances Soit ils sont en plein d'examens Ou soit, soit, soit Plein de choses Mais il n'y a pas de soucis Ces internautes reviennent avec plaisir Dans la matinale De Kini et Fem Ils disent Vous nous avez manqué les filles Vous aussi, vous nous manquez A chaque fois que vous vous déconnectez Et tout ça On se dit Ah, mais ils sont où ? Il est là J'ai lu son commentaire il n'y a pas longtemps Ah, c'est un qui dit Oh, Fatima, elle est son romain Ah, y'a qu'elle est ? Y'a qu'elle est ? Mmh Ha, 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 ha 9h31min Allez, on switch vers Vers la santé Il y a une pub Ah, il y a une pub Ou des pubs peut-être Bon, bah, dans la pub Le couple Mabou en fond sonore Et c'est là que je vais donner La news de Rihanna Qui rencontre les Macron Et repart avec 3 milliards d'euros Oh, oh, black power Black power Un mois après l'avoir interpellé sur Twitter Rihanna a été reçue plus d'une heure Hier à l'Elysée par Emmanuel Macron Une rencontre absolument incroyable Selon la star Venue lui demander de financer Le partenariat mondial pour l'éducation Un fonds humanitaire Dont elle est l'ambassadrice Elle dit qu'elle a eu une rencontre Absolument incroyable Avec le président et la première dame Ils ont été incroyablement accueillants Avec elle Ou eux Parce que je pense qu'elle était venue Avec un staff Et puis voilà La chanteuse défend plusieurs ONG Et a été désignée par Harvard Personnalité humanitaire de l'année Elle a été très inspirée Et impressionnée par le leadership D'Emmanuel Macron Le président français lui a confirmé Vouloir porter l'aide française Au développement à 0,55% du PIB D'ici 2022 Soit environ 3 milliards d'euros de plus Que les 9,4 milliards actuels Mais pour 2017 Le gouvernement veut réduire De près de 140 millions quand même Cette aide Et Rihanna vêtue d'une très ample veste Antracite a été accueillie Sur le perron de l'Elysée Par Brigitte Macron Jeans slim et veste blanche Emmanuel Macron ne s'est pas affichée Avec la chanteuse devant les photographes En revanche sur son compte Instagram La chanteuse a partagé Deux images de sa rencontre Avec le président et sa femme En tout cas devant l'Elysée Des centaines de fans Dont beaucoup de jeunes Se pressaient sur le trottoir Dans l'espoir d'apercevoir la star J'ai pas compris son habillement Avec sa trop grande veste De toute façon c'est pas la première fois Qu'elle porte ça Rihanna Mais n'empêche quand même Elle a bien travaillé Elle et son staff C'est ça C'est l'essentiel Une grosse veste Bouhata qui a poussé par la L'essentiel est repartie Respecte moi Non c'est bien de faire Mais beaucoup Double fois Quoi double fois ? Parce qu'on aurait pu Tous Y rentrer Eh Sénégalaiserie C'est comme ça que Trump lui a fait En tout cas on fait un petit coucou A Badar Adem Ils sont nombreux Depuis hier Ils sont encore très très nombreux Les internautes à nous regarder Des faïs chers Armétidiane Binet Gujabi Jaina Banjaye Abdoulour Koussoum Ezot Cham Benzabanam Justement Ezot Cham Qui dit le personnel Fatime Le personnel de l'hôtel Sohamon Te fait un câlin Poutou d'amour Pour l'hôtel Sohamon J'aime beaucoup cet hôtel En plus c'est très joli C'est très bien Ceux qui veulent regarder la mer Faut aller au Sohamon C'est très cool Vous tapez sur Google Sohamon Et puis voilà Vous aurez une adresse Sohamon Sohamon Voilà Non c'est pas un hôtel Sohamon C'est pas Sohamon Mais comme si tu savais C'est pas ça Ok C'est pas ça 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 Donc voilà Tous ceux qui nous écrivent Sur le Facebook live De King FM Hop 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 Alors Bintou Oui c'est ta rubrique santé je l'ai mis en dernier parce que sincèrement c'est pas joli les images qu'on va voir et quand même donc on va y aller ces images peuvent choquer moins de 18 ans peuvent choquer ce ring back et johan est dédicace à toi qui étudie quoi salut la team king morning fatimo bintou et nafissa on est toujours branché mais j'aimerais comprendre la relation de rihanna et chris brown il ya plus de relation c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini entre rihanna et chris brown elle sort avec le propriétaire de toyota et paraîtrait il ya beaucoup de gens dans la mesure où rihanna est agrossi il ya beaucoup de gens qui disent que peut-être qu'elle est enceinte mais c'est pas encore sûr chère diouffe salut à tous je reviens pour rappeler que je prépare une sortie pour toute la mifa du morning king nota bene la prise en charge de tout le monde me revient au bien c'est lui qui prend un nouveau chère diouffe c'est à l'eau qui est ça alors tout de suite santé la rubrique de bintou les petites minutes santé la peau est normal à la naissance mais devient sèche et rugueuse plus grise à l'âge de 1 ou 2 ans il existe des formes légères prédominant aux jambes des formes plus accentuées plus diffuses formant des squam polygonal il y a accentuation de la sécheresse au froid accentuation par l'humidité et la chaleur l'éctuose est une dystrophie cutanée congénitale qui correspond à un état particulier de la peau sèche et couverte de squam fine à bord libre disposé comme des écailles de poisson plus ou moins étendu elle respecte la face les plis les paumes les mains et la plante des pieds la désquamation est continue les personnes qui en sont atteintes ont une transpiration très diminuée dans des termes plus scientifiques c'est une anomalie métabolique de la couche cornée ou une hyper kératose l'hyper kératose est l'épaissement anormal de la couche cornée la peau est sèche et rugueuse les peaux mortes se détachent presque continuellement cette maladie chromosomique est dû à une micro délatation au niveau du locus on ne connaît pas de traitement curatif on ne guérit pas de l'éctuose mais on peut l'améliore alors cette maladie est spéciale comme à très spécial comme ninko gissé si imagi je pense que ça a été choquant pour parler d'aouyaram en fait c'est une réalité c'est une maladie bocham nenné que l'utio ça existe ça existe chez les enfants amnénio hamdane n'eke magal en enko amnénio hamdane n'eke d'un d'embaum nekma c'est une maladie bocham nenné que c'est héréditaire mais gisne n'aïka yo hamdane n'eke d'aï d'apnique so joudoué d'aï ce po banyak bo mobi l'icotioz mini dougue et tchimou grec maman ça veut dire que poisson maman n'amnige d'un nimmou mêl ékaïe forme boblé sa yaramdime elle va parler d'herbide de guerre ou au congo c'est une maladie bocham nenné que malheureusement y'a pas de traitement y'a pas de solution n'aimou monna d'effret moi d'il adjok aille produit voilà aille huile des huiles dermatologiques yo hamdane n'eke c'est pour apaiser parce que le fait que poube dit waou 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 l'ol rèk n'you monna am comme solution on a fait ça mais qu'est ce qui c'est c'est quoi l'église les causes de cette maladie waou cause bi c'est génétique la n'you wa danyou am soit ti pa ti yae bi wala ti pape bi amne benne jen boh kham nenné ka donkoy jela le moumge joudouale jen bobo nak bachoul en fait moumge ti jen bobo à travers soit sa yaye bouneke en etat wala soit rapport sexuel ti jen boh kham nenné ka donkoy jela le moumge joudouale jen bobo nak bachoul en fait moumge ti jen bobo kham nenné ka c'est très complexe d'anné kitchi étude boh kham nenné ka pour déterminer exactement c'est quoi comment a de le pourquoi exactement et on dirait que c'est une maladie qui touche qui 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 peut qu'on peut qu'on peut choper quand on est enfant ouais d'éclat choper ça à l'âge adulte si moun mais de très rares cas nina kham nenné ka dem dem bane ke mak moda plaid mais n'youtu bari d'un moumge joudouale te boku joudouale moumge est magale amnonyo kham nenné sardin yedem beben un moment dounou mouno supporté le fait que c'est nia ramdi waw doit transpire tu n'es pas esthétiquement c'est pas joli tu n'es jamais à l'aise psychologiquement il y a beaucoup de répercussions par rapport à ce fait pas de béné ah ouais ça fait il existe des cas au sénégal bien sûr fait amna au sénégal moi si je me rappelle bien j'ai déjà vu mais c'était une petite fille qui avait qu'il y avait cette maladie au fait je savais pas que c'était une maladie moi tu sais ce que je pensais que c'était parce que c'était un bébé qui avait la peau sèche non c'est une maladie effectivement fils sénégal loutaq taï malade bim indéko parce que de moussigis ben kabo kham nane ka mingé fi fatig par an au mid d'announek des situations très difficile huili de fa chère dégui à chaque fois de ni collecter pour l'ingham nane ka moui khaliby de mon adieu il bici pauby d'aidemba diapu bati diap sa yerambie imagine-toi angadienne benne flacon au bundaou ça ne dure même pas une heure de temps ou deux heures de temps donc moni pourquoi pas mettre en avant yens de malade yorkham nane ka sa existe bel et bien fille au sénégal et ya des gens yorkham nane ka nous su souffrir énormément est-ce qu'ils ont une longévité les gens atteints de cette malade c'est ça en fait amnagnon amnane ka dinan amn longévité mais noutuberi longévité be du tout le tien agi parce que tellement que traitement habite de femme et ti situation bin ingé dundé tu es à non tu es une personne je vais pas dire normale mais tu n'es pas comme tout le monde mouna n'oie boubardo mouna respire boubardo mouna amyenne activité donc du coup et longévité be mouna n'en ko n'atitien agirek n'amouna ya dédo et déjà sur le facebook de king fm live qui dit pourtant il ya l'association les racines de l'espoir de sophie geys je sais pas si vous connaissez bon personnellement je connaissais pas c'est son combat elle fait la colette des crèmes prescrite par le dermato pour le distribuer aux enfants atteints de cette maladie il ya même un petit qu'ils ont eu à évacuer en espagne pour qu'ils suivent un traitement pour voir binette goudjabi j'ai vu une dame une jeune dame avec cette maladie ici à dakar et la dame se voile toujours waouh vraiment c'est dur c'est dur c'est dur imaginez l'on est en dernière position par rapport à gling et gis c'est désagréable c'est pas évident donc pouni n'amnè n'est que amnén poubou melny chaque jour elle est obligée de se voiler parce que comme je l'ai dit esthétiquement c'est pas beau à voir c'est pas beau à voir ça c'est clair mais j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui reculent devant eux c'est à dire comme s'ils avaient la peste sur le sida tu vois beau gise n'y a hamna n'éka amnén sida wala amnén y en fèbre il n'y a l'endit d'eau tes fèbres y a l'eau amnéné que ça ne se voit pas sida tu vois pas que la personne amnén sida binou n'yukofen mais fèbre lui d'affiché ou donc du coup automatiquement tu évites la personne sauf que gis c'est qui n'a hamna n'éka dévoile ou ça veut dire qu'il y a quelque chose automatiquement si tu vois ces gens la règle d'englée de n'y pousse wala niti de n'y boga am aille contact direct à dnyom imaginaire basage bongé nexienne âge à chaque fois de gane yoko wala des empires et c'est une maladie boham n'éka sincèrement c'est pas beau à voir merci beaucoup en tout cas bintou alors qui d'autre a réagi par rapport à cette maladie junior dash salut les queen bintou il y a une fille qui souffre de cette maladie dans notre quartier ce n'est pas du tout cool et c'est dur pour elle jibin jai c'est pas facile de vivre avec ça il faut beaucoup de courage et la plupart de ces personnes font souvent l'objet de stigmatisation et ouais oh là là vraiment vraiment beaucoup de courage un beaucoup courage de de volonté pour pour ceux qui sont atteints de cette maladie merci beaucoup bintou de nous dévoiler cette maladie à 9h48 minutes dans la matinale on continue tout de suite avec nafisa pour la mode la mode pour les hommes le polo nafisa oui la mode pour les hommes le polo qui est ton micro nafisa on t'entend pas très bien voilà alors je pense que le polo en ce moment c'est vraiment une tenue adéquate il fait chaud oui on est en été donc voilà j'ai ramené une série de polos surtout avec des couleurs qui sont on va dire c'est des classiques que tout le monde peut porter tous les teints que tu sois voilà clair noir ça dépend tu peux les porter donc ce sera des couleurs qui vont aller à tout le monde donc il y aura la série je sais pas si charpaille est prêt ou pas et c'est justement les polos là qui vont aller avec les casquettes que tu as présenté hier voilà les polos qui vont aller avec les casquettes les casquettes d'accord ok bon alors est-ce qu'il ya plusieurs sortes de polos c'est à dire polo carrés pour les épaules carrées les et ceux qui sont qui sont voilà est-ce que le polo va à tous toutes les formes alors il n'y a pas de polo carré il n'y a pas de polo pour les épaules alors le polo c'est 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 quelque chose qui vient du rugby c'est à dire les gens qui font le foot américain aujourd'hui c'est pour des costauds voilà c'est comme si tu avais des muscles oui pardon parce qu'on t'entend pas très bien c'est pourquoi je pense qu'il est parti parce que même moi je ouais toi tu ne t'entends d'accord ok on va te changer le micro voilà le polo c'est vraiment un accessoire je pense que les tickets les boy au contraire ils doivent avoir des polos c'est les tickets les boy qui peuvent porter plus les polos ça leur va mieux que les bodybuilder ah bon les bodybuilder donc mais je parle des tickets les boy aujourd'hui quand un ticket les boy portent un polo ça lui donne un air voilà par exemple si cher faye aujourd'hui emprunté à daouda son polo s'il le portait ça allait lui donner parce que ça te gonfle au niveau des bras voilà ça te gonfle au niveau des bras donc ça te donne un air voilà comme si tu avais un bodybuilder alors que ce n'est pas le cas alors en attendant en attendant de régler en attendant de régler le micro de nafsa qui va mettre en avant quand même c'est polo pour rome qui sont très tendance donc on va mettre un petit peu de musique et pour vous donner aussi un aperçu de ce qu'on va préparer on va préparer une salade césar parce que la salade césar ça cartonne beaucoup à dakar beaucoup de gens quand ils n'ont pas encore très faim ils disent ah je veux manger une salade césar et comment faire une salade césar ce sera la cuisine du jour à tout à l'heure à 9h50 minutes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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